... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour ce 19e tuto sur la tectonique de l'invisible. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté de travailler et de faire de nouvelles découvertes. À ce stade, comme on en a déjà, il y a déjà 18 tutos derrière nous, j'aimerais qu'on fasse une petite synthèse de là où on en est aujourd'hui. Avec des nouveaux éclairages, puisque évidemment, je découvre sans cesse de nouvelles choses et ce qui est fascinant, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça va dans la même direction. Plus j'avance dans mes recherches, dans mes réflexions, plus je me rends compte qu'il y a vraiment une logique qui se dégage de tout ça, une cohérence extraordinaire qui, évidemment, nous appelle à une mise à jour totale de nos connaissances et de notre société, puisqu'on ne peut pas, avec tout ce qui est en train de se dégager aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec une société comme la nôtre, avec des structures comme les nôtres, puisqu'en fait, elles sont basées sur une vision fausse de l'homme et de l'univers. Et c'est très important, chacun à notre niveau, de pouvoir faire ses mises à jour. Donc, mon travail depuis le départ, là, sur… Moi, ce qui me fascine, c'est l'invisible. Donc, l'invisible, c'est ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux de chair. Donc, il y a évidemment la matière noire, l'énergie noire, qui compose déjà plus de 90%, plus de 95% de ce qu'on trouve dans l'univers. Et dans ce qu'il y a d'observable, de toute façon, on ne perçoit, pareil, qu'une absolument une infime partie. On est sur du 0,0001%. Ce qui m'intéresse, c'est le 99,9999%. L'invisible, c'est aussi, évidemment, toutes ces informations qui circulent dans ce qu'on pense être la matière. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement que la matière noire, que je ne vois pas à l'œil nu. Il y a aussi toutes les informations qui sont dans l'eau, qui sont dans l'air, là, dans l'appartement, dans le cristaux qu'il y a derrière sur ma table, etc. Donc, les informations, elles sont absolument partout et je ne les vois pas avec mes yeux de chair. C'est là que tout se joue et, en fait, tout est en interaction. C'est ce sur quoi on travaille dans ces tutos, pour ceux qui débarquent. Et ce qui est fascinant, c'est que nous, on est vraiment, donc, l'homme, nous sommes un mésocosme, c'est-à-dire que nous sommes une espèce d'intersection entre tous ces champs, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, on a vu que le vide était plein. Le vide est plein d'informations. Il est plein, en fait, d'un champ des possibles qui serait peut-être infini. Beaucoup d'éminents scientifiques en ont parlé. Thibaut Damour, qui parle d'un multivers comme d'un champ des possibles où des tas de réalités, en fait, sont superposées. On a quelqu'un que je n'ai pas encore cité, mais qui est vraiment extrêmement intéressant et je vais bientôt faire une interview de lui. C'est Morvan Salès, qui est, entre autres, docteur en astrophysique et en un milliard de choses. Il a un CV énorme. Et Morvan Salès a une façon très poétique de parler de cet incroyable champ des possibles qui est le vide. Je vais vous lire ce qu'il dit, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, je n'ai pas eu le temps. Morvan Salès dit, « Hors de notre expérience, le monde décline toutes les perspectives, explore tous les chemins, brasse les trajectoires sans en négliger aucune. » Donc, il fait partie de ces nombreux scientifiques qui racontent tous la même chose. On en revient encore à la théorie des champs dont j'ai parlé la dernière fois et d'autres fois aussi, avec des gens comme Émilie Pinel, avec Jacqueline Bousquet, Sheldrake, etc. Cette incroyable théorie qui n'est... C'est un peu abusif maintenant de parler de cette idée comme étant une théorie et elle n'est pas encore vraiment passée dans le domaine public. C'est tout le problème. Je voudrais aussi parler d'Étienne Klein qui parle aussi du vide d'une façon extrêmement intéressante et qui dit, parce que comme on l'a dit et comme on va le redire, « Le vide est un champ des possibles à partir duquel je peux construire tout un tas de réalités, mais c'est un champ de potentialité. Donc après, il faut activer des leviers pour manifester une potentialité dans ce champ infini de potentialité. » Et ça, ça fera l'objet de plusieurs tutos, de lister en fait, parce que ce n'est pas le tout de savoir ça, ce n'est pas le tout de savoir que je peux activer tel ou tel possible dans une infinité des possibles. Encore faut-il savoir quels sont les leviers, comment je peux faire. Et Étienne Klein, une très belle manière de parler de cet état intermédiaire, il dit, « Le vide, c'est le prologue de la matière. » C'est le prologue de la matière et c'est pour ça qu'on ne peut en aucun cas parler du vide comme étant une forme de néant, puisque à partir du vide va se former une nouvelle réalité. Je voudrais revenir sur cette idée que le vide, il est un stade intermédiaire entre la matière, la soi-disant matière et ce qu'on appellerait le néant. mais je voudrais insister sur l'idée que le vide n'est absolument pas homogène. Dans le vide, on a en fait ce qu'on appelle des champs. Donc, les champs, pour Jacqueline Bousquet, le champ, c'est de l'information structurée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important puisqu'en fait, on va voir que dans l'invisible, que dans le vide, se livre un véritable rapport de force entre différents champs d'énergie. On a bien sûr, nous, un rôle à jouer dans ces champs d'énergie puisqu'on les alimente et ils nous alimentent. Et donc, c'est cette espèce de cercle tantôt vertueux, tantôt vicieux, tantôt si on veut donner des valeurs un peu manichéennes à tout ça. C'est vraiment ce cercle, ce système qu'il faut comprendre pour pouvoir ensuite comprendre comment on peut intervertir là-dedans, comment on peut intervenir là-dedans. C'est la raison pour laquelle je voudrais revenir sur cette idée que dans ces champs, il y a des idées ou plutôt des groupements d'idées qui sont donc des champs structurés d'informations, des champs plus intenses. Et je voudrais revenir sur ce fait qui est que les idées sont des entités vivantes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas réinventer le monde, on ne pourra pas réinventer une nouvelle façon d'être si on ne comprend pas ça. Et je vais faire appel à des sources qui ne sont pas forcément scientifiques, mais qui sont tout à fait intéressantes. Je vais d'abord citer un homme d'église qui est le père François Brune, un érudit, un prêtre extraordinaire qui a une très grande connaissance de bien des sources, des sources scientifiques, mais bien sûr aussi des sources mystiques, ésotériques, etc. Et il décrit très bien ce trajet, cette existence, ce voyage des idées dans le vide. Je le cite « Par nos sentiments, nous créons sans cesse et dès ce monde-ci, des forces, des courants d'ondes, des flux qui, une fois produits, vont continuer leur course indéfiniment comme les ondes radio émises dans l'espace. » Donc, quelque part, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout ce que nous émettons a une vie et poursuit sa vie dans l'espace, ça, c'est très important. Je voudrais ensuite évoquer quelqu'un qui me tient extrêmement à cœur. Il s'appelle Roland de Jouvenel. Alors, qui est Roland de Jouvenel ? C'est en fait un jeune homme qui est mort adolescent en 1946 d'une maladie inconnue. Sa maman, suite à son décès, a essayé de se suicider. Donc, elle a essayé de se jeter par la fenêtre et au moment où elle allait se jeter, elle a senti une main invisible sur son épaule. C'était, raconte-t-elle, celle de son fils Roland qui, à partir de ce moment-là, est entrée en communication avec elle et lui a dicté des centaines de pages absolument extraordinaires que je vous recommande chaudement de lire tant elles sont puissantes, tant elles sont poétiques. et elles sont une illustration exceptionnelle de ce que je raconte dans ces tutos, de ce que racontent des tas de scientifiques puisque ce jeune homme nous parle de la géographie de l'invisible, il nous parle de la tectonique de l'invisible depuis l'invisible, où il est. Et voilà, c'est avec une poésie particulière que c'est fait et c'est assez rare. Et voilà pourquoi j'insiste vraiment là-dessus. Je vous conseille, par exemple, de lire La Deuxième Vie. Il y a des tas de livres qui ne sont pas forcément faciles à trouver mais qui sont tous des bijoux. Et les écrits de ce jeune homme sont importants également car, et j'en parlerai plus tard, en fait, il va préparer sa mère, il lui explique ce qui se passe dans l'invisible et surtout, il va la préparer à son après-vie. Et comprendre l'invisible, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre que dans cette vie là, en fait, par nos pensées, entre autres, par des tas d'actes, on prépare aussi autre chose. Mais ça, je reviendrai plus tard. Et Roland de Jouvenel dit quelque chose de très simple et beau, c'est « Sachez que les idées ont leur vie propre et que si elles existent vraiment, elles sont comme des personnes. Elles sont comme des personnes qui cherchent les lieux et les sites dans lesquels elles sont les plus à l'aise. » J'aime beaucoup cette citation de Roland de Jouvenel parce qu'elle montre à quel point les idées sont vraiment son décor. Elles ont leur existence propre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai très bientôt pour continuer cette synthèse. On reviendra sur les formes pensées avec un petit exercice pratique. Enfin, on va parler des formes pensées dans le quotidien en s'aidant notamment de Angie Vaudan et voilà. Oui, ce que je voulais dire au départ, c'est que si je fais des tutos de façon irrégulière, c'est parce que je suis globalement en mode de submersion, de submersion d'informations intérieures mais aussi extérieures avec des sollicitations diverses, aussi des sollicitations de la matière, sollicitations administratives, etc. Et voilà, mais je vais reprendre un rythme beaucoup plus soutenu parce que j'ai beaucoup de choses à délivrer et je suis très encouragée en fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt que la sagesse est la seule issue et que bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Au revoir.